C'est lui, c'est le prince de mes rêves, votre Altesse. Vous savez, Majesté, je n'ai pas le droit de parler à des inconnus, mais vous et moi, nous nous connaissons. Vire la porte avec ça. Puisque tu ne veux rien faire, tu n'as rien à dire. Point final. Viens m'aider au moins, s'il te plaît. Tu entends ce bruit ? J'ai entendu, oui. Bizarre, ça vient du placard à balai. C'est exactement ce que je voulais te dire. Comme tu ne me crois pas, allons-y, tu veux rater tes proposures ? Je t'aurais fait aimer, tu l'as fait, 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 tu l'as fait. Non, non, Bredouet, ne les écoute pas, c'est pas ce que tu crois, aide-moi à me relever. Bredouet, tu n'as rien à dire, voyons ça. Mais là, ne te fatigue pas, c'est évident que vous avez monté ce piège. Ne sois pas ridicule, nous n'avons rien à voir avec ces deux idiots. Non, rien. Crois-moi, on s'est retrouvés enfermés ici, c'est la stricte vérité. Camilla, tu sais ce que ça veut dire ? Non. Je m'en vais. Non, attends-moi, Bredouet ! Qu'est-ce que vous avez fabriqué, vous deux ? Rien du tout, je ne me sens pas responsable de tout ce que vous faites. Et je m'en vais parce que je déteste cette odeur de désinfectant.